Musique Tout d'abord, Ezekiel, c'est un groupe de musique, 4 musiciens et un graphiste. On a sorti il y a 4-5 ans un projet interactif qui accompagnait un album audio. Ce projet s'appelait Naphtaline parce qu'on utilisait énormément de sources sonores et visuelles anciennes. Pour ce projet, on a décidé de faire des expositions. D'où le projet des mécaniques poétiques et on a eu l'occasion de travailler en résidence un an avec des chercheurs. Le chercheur que j'ai rencontré m'a parlé des RFID. C'est une sorte de communication sans fil, une transmission d'énergie sans fil. Je ne sais pas si je résume bien le truc. Toujours est-il que ça se fait avec des antennes. Il faut imaginer qu'il y a une grande antenne qui fait toute la table dont le champ recouvre la totalité de l'espace des flacons. chaque flacon a une bobine de cuivre qui fait le tour du goulot reliée à une petite puce. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut retirer un bouchon. Dès lors qu'on retire un bouchon, on enlève ce disque de cuivre qui est là pour parasiter la bobine de cuivre en dessous. Dès lors qu'il est enlevé, le disque, il y a de l'énergie qui se crée avec la bobine qui alimente cette petite puce, qui envoie son numéro à la grande antenne. Voilà. Et quand je remets la bobine, ça parasite. Chaque son est enfermé dans un flacon. Et pour le délivrer, il suffit d'enlever le bouchon. Donc il y a une lueur qui accompagne le son. Et le son boucle. Il se répète. Donc avec ce principe-là, on peut créer des schémas sonores. Sous-titrage ST' 501